On fait peut-être la canne tout de suite parce qu'on a terminé l'élection en fait. Alors avec la canne de défense, c'est l'intérêt, par exemple, à faire une menace couteau, on prend une protection, on l'utilise dans la selle défense. Donc elle est hyper efficace, par exemple. Oui, effectivement, c'est assez violent quand même. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser une canne dont on a étudié la configuration, pour avoir un bec élargi, pour avoir un bec de pression, pour faire des pressions adaptables et faciles pour tout le monde. Et également avoir une amplitude qui fait que la canne fait à peu près 1,50 m par rapport à l'agresseur. Et donc ça nous permet aisément de nous défendre, soit sur une, par exemple, une menace couteau, ça pourrait être l'exemple également sur une menace de bâton, juste pour vous faire voir la configuration et l'impact de la canne. Juste ça, simplement, frappe fort. Très bien. Aucun souci. Merci beaucoup, juste m'assurer. Ça va, Thierry ? Ça va. Il a l'habitude. Il a l'habitude de prendre les coups. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Thierry. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501